C'est une édition qui va durer 30 minutes, bienvenue, bonsoir. Le président de la République Alassane Ouattara, invité d'honneur aux festivités marquant le 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana, arrivé mardi à Koumasi, sa présence a été saluée par le roi des Achantilles. Le chef de l'État prépare aux festivités officielles dans la ville Koforudoa, située dans la région orientale du Ghana. Le Ghana qui entretient d'excellents rapports avec la Côte d'Ivoire. Les liens de coopération sont tout aussi excellents avec l'Égypte. Le pays se dit prêt à booster ses relations avec notre pays. C'est son ambassadeur qui porte l'information, Seyif Shérif, à échanger ce mercredi 6 mars 2024 avec le président, le vice-président de la République, Timoko Meyekoni. Et puis, Dominique Ouattara est au Maroc. La première dame de Côte d'Ivoire est en visite de travail. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la campagne Unie. On s'entend mieux. Campagne menée en collaboration avec la fondation Lala Asma, en vue de lutter contre la surdité chez les enfants. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, je vous donne lecture de ce télégramme émanant de la présidence de la République. Monsieur le Président et chers frères, à la célébration de la fête nationale de votre pays, m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, nos vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme pour votre excellence des vœux choisis de santé et de bonheur, de même que de progrès et de prospérité pour le peuple frère du Ghana. Je saisis cette occasion pour saluer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays et vous assurez de ma ferme détermination, ainsi que mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec votre excellence, à leur raffermissement dans l'intérêt, bien compris de nos peuples respectifs. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Et justement, le Président de la République, Alassane Ouattara, a assisté ce mercredi en qualité d'invité d'honneur au festivité marquant le 67e anniversaire de l'accession du Ghana à l'indépendance. Cette cérémonie a été marquée par un défilé civil et militaire et a été le lieu pour les présidents ivoiriens et ghaniens de louer la bonne qualité des relations entre leurs pays. Maman Traoré. Le Ghana indépendant a 67 ans. Les festivités officielles se tiennent à la ville de Koforudia, située à l'est du Ghana. Invité d'honneur de cette célébration, Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. A son arrivée sur les lieux, le chef de l'État reçoit les honneurs dus à son rang avant de s'installer à la loge officielle. Peu après, c'est au tour de son hôte, le Président ghanéen Nana Akufo Hadou de faire son entrée dans le stade de Koforudia, entrée marquée par un tour d'honneur. Dans son allocution, Nana Akufo Hadou fait une mention spéciale à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, qu'il remercie d'avoir honoré son invitation. Quant au Président Alassane Ouattara, il salue l'excellente qualité des relations bilatérales entre son pays et le Ghana, des liens qu'il juge historiques et fraternels avec le peuple ghanéen. Je voudrais aussi remercier le Ghana pour sa contribution à la réussite de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est tenue du 13 janvier au 11 février dernier en Côte d'Ivoire. Hier, le match entre l'ASSEC Mimosa et la Santé Côte d'Encore a été une autre célébration fraternelle de l'amitié et de la solidarité entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Pour ce qui est du contenu de la cérémonie, elle a été marquée par un défilé des forces vives du pays. Parmi les couches représentées, la communauté ivoirienne vivant au Ghana qui a tenu à se distinguer avec le tube en vogue du moment. Autre temps fort de cette cérémonie, le défilé militaire qui aura révélé une esquisse de la puissance de feu des forces de défense et de sécurité ghanéennes. A l'issue de cette célébration, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce mercredi après-midi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Thiemoko Meilié Kone, le premier ministre Robert Beugré-Mambé ainsi que des membres du gouvernement. Invité d'honneur donc aux festivités du 60e anniversaire du Ghana, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier mardi après-midi à Koumassy. Voyons cela avec Viviane Aïmé. Invité d'honneur aux festivités marquant le 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé mardi à Koumassy. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par son homologue ghanéen, Nana Dankwa Akufo-Addo, ainsi que par de nombreuses autres personnalités ghanéennes. Après le cérémonial d'accueil, le président de la République s'est rendu au palais royal des Achantilles pour présenter ses civilités à sa majesté au Tumfwo Oseitoutou II, roi des Achantilles. Le chef de l'État a exprimé sa joie d'être dans ce pays frère et ami qui entretient de très fortes relations avec la Côte d'Ivoire. Il a aussi traduit sa gratitude et sa reconnaissance au roi des Achantilles pour son implication personnelle dans la résolution de la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Le roi des Achantilles, sa majesté au Tumfwo Oseitoutou II, s'est quant à lui réjoui de la présence du président de la République, Alassane Ouattara, sur les terres qui furent anciennement l'Empire Achantille. Et de l'excellence des relations de fraternité qui unissent les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo Addo, ainsi que les peuples ivoiriens et ghanéens. Au terme de cette visite, le président de la République et son homologue ghanéen ont assisté au Barra Yara Stadium de Koumassy à un match de football entre la Sec Mimosa d'Abidjan et la Zanté Kotoko Sporting Club de Koumassy. Le club ivoirien a remporté le trophée Président's Cup 2024 par un score de 2 buts à 1. Le mercredi, le vice-président de la République, Thimo Komilié-Kone, a échangé avec Seif Shérif, ambassadeur d'Egypte en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont évoqué la coopération bilatérale. L'Egypte, se dit prête, a boosté ses relations avec la Côte d'Ivoire. Mama Traoré. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la République arabe d'Egypte vont s'intensifier. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'a accordé ce mercredi le vice-président de la République, Thimo Komilié-Kone, à Seif Shérif, ambassadeur de ce pays d'Afrique du Nord. Ensemble, les deux personnalités ont évoqué les domaines de coopération dans lesquels les deux pays pourraient consolider leurs liens. J'ai commencé par féliciter M. le vice-président et les autorités ivoiriennes pour la belle organisation de la Côte d'Afrique de Nations et pour la victoire glorieuse de la Côte d'Ivoire. Et j'ai parlé avec son excellence, M. le vice-président, à propos de domaines très importants pour nous au futur dans la coopération bilatérale. Et il s'agit de le domaine de la santé, le domaine de l'agriculture et aussi le domaine de coopération entre deux pays dans le domaine de l'industrie militaire. Et M. le vice-président m'a indiqué que les portes sont ouvertes en Côte d'Ivoire pour la coopération égypto-ivorienne. Preuve de l'intérêt croissant de l'Égypte pour la Côte d'Ivoire, l'annonce récente de la reprise des vols de la compagnie Égypte Air vers Abidjan. Pour rappel, en 2019, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait effectué une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. En bref, une image. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est en visite de travail au Maroc. Elle y est dans le cadre de la deuxième édition de la campagne Unis, on s'entend mieux. Campagne menée en collaboration avec la fondation Lala Asma en vue de lutter contre la surdité chez les enfants. Dans ce cadre, Dominique Ouattara a visité des centres hospitaliers où sont actuellement pris en charge gratuitement dix enfants ivoiriens atteints de surdité. Ces enfants malades ont été sélectionnés par l'hôpital Mère-enfant Dominique Ouattara de Benjerville. Toujours en bref, en image, le Premier ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begrémombé, a accordé ce mercredi une audience à une délégation parlementaire turque conduite par le président de la Grande Assemblée Nationale de Turquie au centre des échanges. Le renforcement de la coopération entre les deux pays et plus particulièrement au plan économique. Le renforcement des investissements turcs en Côte d'Ivoire. Le volume des échanges entre les deux pays est estimé à plus de 600 millions de dollars US. Il a fait la promesse d'oeuvrer à son retour dans son pays pour une plus grande présence d'hommes d'affaires turcs en Côte d'Ivoire afin de répondre aux besoins et opportunités d'investissement sur le territoire ivoirien. Autre volet de l'actualité dans le cadre de sa visite en Côte d'Ivoire à Sa Majesté la Reine de Belgique était ce mercredi dans une plantation de cacao dans la région de la Nawa. La Reine Maltilda est allée constater les conditions dans lesquelles le cacao ivoirien est produit. C'est ce que nous rapporte Sam Kouna. La Reine de la Belgique dans une plantation de cacao dans la région de la Nawa. Une visite pour s'imprégner des réalités dans le processus des productions du cacao dans le cadre des objectifs des développements durables. Je pense que la visite d'aujourd'hui va permettre à la Reine de s'assurer que les efforts de la Côte d'Ivoire pour adresser ces questions sont des efforts réels parce qu'elle va s'adresser aux acteurs de terrain qui auront l'opportunité de lui expliquer l'encadrement que l'État apporte au cacao culteur. Effectivement, les producteurs ont expliqué à la Reine Mathilde les conditions des productions du cacao ivoirien avec plusieurs étapes dont celle de cabossage et de séchage. Je disais à la Reine que pour cabosser le cacao on prend le bois ou bien le matériel qu'on a présenté pour ne pas blesser les fèves et après le cabossage on transporte le cacao au fou. Après la fermentation le septième jour on transporte le cacao on le fait sécher sur les clés. Tous sont un amis. Les pires formes de travail des enfants n'existent pas dans le processus. La Côte d'Ivoire est dans un débat avec ses partenaires. Nous sommes le plus gros producteur mondial de cacao et la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir adresser les préoccupations qui sont celles des pays développés sur la question du cacao à savoir la question de la déforestation à savoir la question du travail des enfants. La Côte d'Ivoire elle-même elle veut rendre son cacao plus durable et cette stratégie elle nous parle de durabilité environnementale donc arrêter la déforestation de durabilité sociale donc là aussi le travail des enfants est introduit et inclus dans cette stratégie nationale et une durabilité économique c'est-à-dire avoir un prix juste un prix décent pour les producteurs donc nous sommes complètement en phase et je dois dire que la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui sont pour le moment vraiment les mieux préparés à ce règlement parce qu'eux-mêmes ils veulent faire avancer la durabilité dans ce secteur. La reine de la Belgique a désormais de la matière brute pour défendre davantage la Côte d'Ivoire dans l'Union Européenne et dans le monde entier. La 18e conférence de l'UPSI Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique s'est refermée hier à l'issue des deux jours de travaux 12 recommandations ont été retenues au nombre desquelles l'ouverture d'un couloir humanitaire dans le conflit israélo-palestinien. Konate Moussa les détails. Ouverture d'un couloir humanitaire dans le conflit israélo-palestinien renforcement des actions de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent unis les efforts pour relever les défis climatiques Ce sont des recommandations issues des travaux de la 18e conférence de l'UPSI Au total 12 recommandations qui serviront de feuille de route pour le nouveau président de l'institution parlementaire islamique Adama Bektogo Le président de l'Assemblée nationale se réjouit de la qualité des débats lors de ses assises d'Abidjan Tous les sujets ont été abordés Je voudrais féliciter les participants qui n'ont ménagé aucun effort Je voudrais compter sur tous les états membres sur mon équipe à l'Assemblée et au Sénat Je comptais aussi avec la présidence du Sénat parce qu'il s'agit du Parlement de Côte d'Ivoire Je suis très heureux de la parfaite organisation et très heureux de voir qu'il repart très très satisfait avec donc une bonne impression de notre pays une bonne impression de l'organisation avec l'assurance de ce que notre Parlement dirigera avec succès la mission qui vient de mettre confiance Fini donc les travaux de la 18ème conférence de l'UPSI Rendez-vous est pris pour l'année prochaine L'Indonésie est le pays choisi pour abriter les assises de la 19ème conférence de l'UPSI Aoussi Arthur-Augustin Pascal est le nouveau directeur général du Trésor et de la comptabilité publique Il a été nommé par décret une nomination à la suite d'un appel à candidature brillamment remporté par le nouveau promu Aoussi Arthur jusque-là directeur général adjoint assurait l'intérim de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique en alternance avec un autre directeur général adjoint Il succède donc à Jacques Assauré-Colland ex-directeur général promu ministre de l'Environnement du Développement Durable et de la Transition écologique Les étudiants de la première promotion du Master Énergie renouvelable à technologie et entrepreneuriat viennent de recevoir leur diplôme inscrit à l'école polytechnique de Paris Ils ont obtenu ces parchemins en prenant des cours à l'Institut national polytechnique au Fouet-de-Boigny de Yamoussoukro Ils sont désormais outillés et prêts à frapper aux portes de l'emploi Au nombre de 32 ces étudiants constituent la première promotion du Master spécialisé en énergie renouvelable technologie et entrepreneuriat une formation mise en place par l'Institut polytechnique au Fouet-Boigny de Yamoussoukro et l'école polytechnique IS de Paris L'originalité du programme c'est de présenter l'ensemble des énergies renouvelables photovoltaïque biomasse stockage etc tout en associant les aspects économie et entrepreneuriat Nos objectifs seront de travailler sur tout ce qui fait attrait au climat embellir notre beau pays afin que nous soyons un pays écologique qui se développe aussi dans les énergies renouvelables Avec cette formation la Côte d'Ivoire s'engage davantage dans la lutte pour une économie verte La Côte d'Ivoire comme le reste du monde est associée dans cette lutte pour la survie de l'humanité et la Côte d'Ivoire forme ces cadres qui seront demain aujourd'hui puisque ça y est ils sont diplômés utiles pour votre pays Ce sont des ressources humaines de qualité que nous mettons à la disposition de notre tissu économique dans la mesure où ils vont contribuer à faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse diminuer sa trace carbone donc nous attendons qu'ils mettent en application ce qu'ils ont appris pendant 18 mois à l'INPHP Deux autres formations sont prévues dans le cadre du partenariat entre les deux instituts Le début des cours pour la deuxième vague débutera le 11 mars prochain On aborde à présent le chapitre politique La présidente des femmes du rassemblement des Ophétistes pour la démocratie et la paix dévoile son bureau Il est composé de 50 membres La cérémonie officielle a eu lieu à la rue Le Pic au siège du parti Sidonie Davila C'est avec une équipe de 50 Amazones dont 9 vice-présidentes que la nouvelle présidente des femmes du RHDP veut réussir sa mission Élue depuis le 17 décembre dernier Arlette Badou dévoile à la faveur de cette rencontre de ce mardi après-midi une équipe qui se veut dynamique et prête pour affronter les différentes batailles Il ne s'agit pas de présenter un bureau mais il s'agit de présenter toutes les Amazones du RHDP au président de la République son excellence Alassane Ouattara comme pour lui dire que nous sommes débuts nous sommes débuts nous sommes encore engagés pour sa grande vision pour la cause d'Ivoire rassemblée solidaire et prospère Le jour du 17 décembre j'ai clairement affiché mon ambition avec le concours de vous toutes de contribuer à mettre le rôle et l'action de la femme au coeur de la stratégie globale de notre parti notre grand parti afin de relever les défis pour y arriver il m'apparaît évident de pouvoir compter sur des femmes de conviction qui ne reculent pas devant l'adversité et les épreuves et qui savent se relever quand malheureusement elles tombent Aux côtés des femmes la direction du parti est venue apporter son soutien indéfectible au bureau national invitant les femmes à porter haut les couleurs du RHDP La victoire du RHDP sera assurée Nous avons besoin de vous aujourd'hui pour vous mobiliser pour animer le terrain et aussi pour apporter un soutien important à la direction du parti Le président de la République le président de la République le président de la République le président du RHDP compte sur vous compte sur votre action Il a fait confiance à votre président et il a fait confiance à toutes les femmes qui ont été inscrites comme membres du bureau et nous sommes persuadés que si vous œuvrez chaque jour en pensant au bien du parti tout va se faire pour le mieux La marraine de la cérémonie Kandia Kamara dans un discours emprunt de détermination et d'optimisme pour l'avenir du RHDP appel à l'unité et à la solidarité au sein du parti pour relever les défis à venir L'artisan sur son excellence M. Lassane Ouattara le chef d'équipe mais comme il aime à le dire il ne l'a pas fait seul il n'a plus réussi cela parce que depuis 1994 le président Alassane Ouattara a toujours bénéficié du soutien indéfectif inconditionnel des femmes de son parti quand on parle du bilan de son excellence Alassane Ouattara je voudrais que chacune d'entre nous soit fière de ce bilan parce que nous avons nous aussi femmes du parti d'Alassane Ouattara contribué aussi à l'obtention de ce bilan événement solennel et symbolique tenu devant un parterre de militantes dévouées de personnalités influentes du RHDP de haut cadre et de sympathisants engagés la cérémonie de présentation officielle du bureau national s'est muée en une véritable fête à travers cette communion fraternelle et pour ajouter à cette note de gaieté qui les anime ces femmes sont reparties avec chacune un cadeau le pagne du 8 mars offert par le parti le cercle des docteurs et ingénieurs de Côte d'Ivoire C10 RHDP a effectué sa rentrée solennelle un mouvement salué par les cadres du parti cette rencontre a été mise à profit pour dresser le bilan des actions du développement du chef de l'état on voit cela avec Frédéric Oulaye et Abou Sanogo des ponts des routes des stades des centres de santé des écoles des universités autant d'infrastructures réalisées par le président de la république Alassane Ouattaha séduit par ce vent des développements sur la côte d'Ivoire le C10 le cercle des docteurs et ingénieurs du RHDP le rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix a décidé de promouvoir les actions de développement du chef de l'état Alassane Ouattaha c'est le développement dont on assiste depuis 2011 comprenez on a un leader charismatique on a un homme d'état on a un visionnaire et nous en tant qu'intellectuels ce sont des éléments qui nous séduisent nous ne sommes pas dans le populisme nous sommes dans le réalisme le pragmatisme donc pour nous le président de la république actuel c'est le président du RHDP et l'homme qu'il faut à la côte d'Ivoire pendant au moins 10 ans Ce soutien aux actions du président de la république est traduit par la mobilisation des jeunes et des femmes de ce mouvement Djédje Bagnon président du conseil régional du GOR cadre du parti salue l'engagement du CEDIS Celui que vous choisissez aujourd'hui que nous choisissons est un produit vendable s'il s'agit de ce national Alassane Ouattara pour la côte d'Ivoire c'est la deuxième chance de la côte d'Ivoire et le président de la côte d'Ivoire il nous avait dit après moi celui qui va venir fera davantage il est donc le digne représentant de la côte d'Ivoire c'est le vice successeur de la côte d'Ivoire quand on voit aujourd'hui la côte d'Ivoire ce n'est pas la côte d'Ivoire d'hier un tel homme allez-y faire comprendre que c'est lui qu'il nous faut pour que la côte d'Ivoire soit sauvée le cercle des docteurs et ingénieurs du rassemblement des ouvritistes pour la démocratie et la paix est un espace de partage et d'échange le CEDIS le cercle des docteurs et ingénieurs du RHTP a été mis en place en octobre 2023 Tout autre chose à présent depuis 2003 la côte d'Ivoire bénéficie de financement du fonds mondial pour apporter des réponses au VIH SIDA la tuberculose et le paludisme et bien ces subventions sont renouvelées pour les trois prochaines années c'est ce que nous apprennent Frédéric Oulaye et Didier Nguessant Pour les trois prochaines années le fonds mondial de lutte contre le VIH SIDA la tuberculose et le paludisme vient en appui à la côte d'Ivoire le pays bénéficie de subventions des bailleurs pour soutenir sa politique sanitaire visant à éradiquer ces trois pathologies Notre motivation d'accompagner la côte d'Ivoire pour une septième fois depuis plus de 20 ans c'est de pouvoir continuer à côté de la population ivoirienne à renforcer le système de santé à apporter les soins pour les populations qui en ont besoin Pour ce nouveau cycle étendu sur la période 2024-2026 la subvention s'élève à plus de 151 milliards de francs CFA En plus de faciliter l'accès aux soins des personnes vulnérables atteintes des trois pathologies il s'agit de renforcer le système de santé Il faut qu'on arrive à contrôler ces trois maladies dans notre espace et cela est possible car nous avons les moyens humains c'est-à-dire les hommes de la Côte d'Ivoire nous avons les moyens financiers qui sont par nos différents partenaires Nous sommes sûrs que nous allons arriver après ces trois ans à contrôler le VIH sur notre territoire à maîtriser le paludisme et à contrôler la tuberculose C'est le manque d'informations qui fait que certaines personnes aujourd'hui meurent de la tuberculose et puis qui ne bénéficient pas à la subvention Le ministre de la Santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle salue l'engagement et la contribution des partenaires au développement Ces appuis ont permis non seulement d'améliorer l'accès au traitement et aux services de prévention mais également de toucher les populations les plus vulnérables Il est essentiel pour nous de contrôler voire éliminer complètement les maladies pour atteindre cet objectif Il est impératif de mobiliser avec les partenaires les financements nécessaires avant d'investir massivement dans la recherche l'innovation la prévention le dépistage et le traitement de ces pandémies Environ 49 milliards de francs CFA sont consacrés à la lutte contre le VIH sida 11 milliards à la tuberculose à travers son objectif zéro paludisme en Côte d'Ivoire 73 milliards sont dégagés et 17,5 milliards sont destinés au renforcement du système de santé Au terme de 48 heures d'échange et de réflexion sur le métier de contrôle administratif l'inspection générale d'Etat vient de se doter d'un cannevat de base standard de contrôle administratif il devrait permettre d'améliorer et d'harmoniser les missions d'inspection et d'audit des structures de contrôle de l'ordre administratif ivoirien Alexis d'explication 48 heures pour harmoniser la démarche des structures de contrôle ce mercredi à Abidjan le séminaire national de réflexion approfondi sur le métier de contrôle administratif a refermé ses portes sur les recommandations des travaux pour l'inspecteur général d'Etat Théophile Awandoli les enseignements tirés de ces échanges vont permettre d'harmoniser et d'améliorer les missions de contrôle L'inspection générale d'Etat a pour mission en dehors de sa mission propre a pour mission de coordonner les activités de toutes les structures de contrôle de l'ordre administratif pour éviter qu'on se marche dessus dans les missions nous avons demandé à ce que chaque année les programmes soient soumis à l'inspection générale d'Etat qui les harmonise et essaie de faire en sorte que chacun dans ses compétences fasse l'audit qui convient L'inspection générale d'Etat doit encadrer et mettre à la disposition de toutes les structures de contrôle les instruments et les outils nécessaires Donc avec l'appui technique et l'appui financier de l'Union européenne nous avons élaboré des référentiels et nous voulons nous assurer au cours de ce séminaire que tout le monde s'est imprégné de ces référentiels et que le travail que nous allons faire ce travail se fasse de façon ordonnée Au-delà l'institution veut renforcer sa contribution à la bonne gouvernance L'inspection l'audit c'est un élément essentiel de la politique de bonne gouvernance et on sait très bien que la bonne gouvernance concourt admirablement et même fortement à la croissance économique d'un pays au développement d'un pays La rencontre a été l'occasion pour les inspecteurs de plaider pour l'amélioration de certains points de leur exercice notamment la formation et la sécurité lors de leur mission Le président de la Fédération Ivoirienne de Football a présenté le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations au président de Club et Groupement d'intérêts et cette annonce près d'un milliard de francs CFA octroyés aux acteurs de football ivoirien dont 750 millions de francs CFA au football amateur deux quarts au club de Ligue 1 Lisa Sandra et FC Boaké Patrick Dadier Jean-Sylvère Esso C'est par un tour d'honneur que le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations a été présenté au président de Club et Groupement d'intérêts affiliés à la Fédération Ivoirienne de Football Benoit Aki pot-parole des présidents de Club par ailleurs patron de Songo FC a salué le travail accompli par Yassine Idris Diallo et son équipe en remportant la 34ème édition de la Cannes avant de poursuivre Tout le monde reconnaît que c'est la plus belle des Cannes la meilleure de tous les temps il y a des acquis mettons-les à profit pour les batailles futures je veux parler d'utilisation des infrastructures de la qualification pour le monde et pourquoi pas une 4ème étoile surtout que nous serons chez nous au Maroc Fidèle Dié au nom des employés de la Maison de Vert et Mamadou Soumaoro président des présidents de fédération sportive de Côte d'Ivoire ont abondé dans le même sens saisissant la balle au rebond Yassine Idris Diallo a remercié tous les acteurs du football ivoirien avant de faire une passe décisive à son directeur exécutif Armand Gourou pour une annonce le président et son comité exécutif ont décidé d'accompagner avec 750 millions de football amateurs en ce qui concerne le football professionnel une somme de 200 millions le comité exécutif de la fédération ivoirienne de football a décidé d'offrir des cars au club de Côte d'Ivoire le premier club se nomme Lys de Sassandra le deuxième club qui va donc recevoir le cadre c'est le club du Boaké Football Club Après les forces armées il y a quelques jours et la FIF ce mercredi 6 mars 2024 la randonnée du trophée de la Cannes se poursuivra avec d'autres structures Dans le reste de l'actualité on prend fin d'image les discussions ont continué ce mercredi au caire entre les médiateurs internationaux et l'Uamas pour tenter de parvenir après 5 mois de guerre à une trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien soumis à de fortes pressions des Etats-Unis les médiateurs espèrent négocier un accord de trêve avant le Ramadan dans le territoire dévasté et assiégé où les bombardements israéliens qui se poursuivent sans répit ont fait 86 morts en 24 heures selon le ministère de la Santé du Hamas très belle soirée Dieu nous garde bonsoir merci abonnez vous